Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire cette petite vidéo, une vidéo peut-être de 5 minutes. On va un peu parler de ces différentes réactions des responsables de certains partis politiques à ce qui concerne la sortie du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. On va parler de ces deux réactions, c'est celle de Marc Yombuno et de Dr Fode Oussou Fofana. Marc Yombuno est du RPG Arc-en-Ciel, mais comme vous le savez, Dr Fode Oussou Fofana est le vice-président de l'UFTG. En fait, tous deux ont fait quelques réactions. Concernant la réaction de Marc Yombuno, il a fait juste rappeler au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qu'en Guinée, il n'y a aucun parti n'a ses règlements intérieurs dans son statut des recommandations xénophobes, ethnocentristes et régionalistes. Il a tenu à répondre au ministre. Et concernant la réaction de Dr Fode Oussou Fofana, voici ce que lui dit au ministre de MATD. Lui, il a juste rappelé au ministre de faire beaucoup, beaucoup attention avec les discours communautaires. Dr Fode Oussou, quand même, a tenu à interpeller le ministre. D'abord, on va commencer par la réaction de Marc Yombuno, ce qu'il a dit à l'Assemblée générale du parti, c'était hier samedi. Voici ce qu'il dit. Il dit le discours du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, tenu le mercredi dernier à l'occasion de l'ouverture des travaux de l'atelier de restitution du rapport provisoire. De l'évaluation des partis politiques, dans lequel le général de division à la retraite, Ibrahim Khalil Kondé, a déclaré que la création des partis politiques s'est faite par copinage, continue de grincer des dents au sein de la classe politique guinéenne. Repondant au propos du patron de MATD, ce samedi 20 juillet 2024, à l'occasion de l'Assemblée générale du RPJ Arc-en-Sierre, Marc Yombuno, membre du bureau politique du parti, s'est dit dessus de cette déclaration du ministre Kondé. Le discours d'introduction du ministre a été vraiment négatif pour les partis politiques. Aucun parti n'a, en ce que je chasse, dans ses règlements intérieurs, dans son statut, des recommandations génophobes, des recommandations ethnocentristes, des recommandations régionalistes, ou bien des copinages. C'est des textes d'ailleurs validés par l'administration. Les partis s'écrivent sur la base de ces textes-là. Donc, je n'en trouve pas pour le moment, s'il y en a un parti xénophobe ou raciste en guillet. Il y a les dérapages au niveau individuel qu'il faut reconnaître, mais dans l'air ensemble, les partis sur la ligne officielle ne tombent pas dans ce jeu. A-t-il recadré le ministre ? Et de poursuivre, je crois que désormais, en s'adressant au parti politique, de se référer à ceux qui connaissent la charte des partis politiques, la loi sur les associations et beaucoup de textes qui concernent les partis politiques, avant de s'adresser ainsi aux partis politiques, qui sont des institutions, quoi qu'on dise, républicaines, a-t-il invité le ministre. Et voilà, c'est la réaction de Marc Iombuno, membre du bureau politique du RPG. Lui, il a tenu à recadrer le ministre. Et tout ce que Marc Iombuno a dit dans son intervention, c'est tout à fait vrai. En tout cas, nous, on n'a pas vu encore en Guinée un parti raciste. Par exemple, un parti, je peux prendre exemple comme RN en France, on n'a pas encore ce parti en Guinée. Sincèrement, on n'a pas encore ce parti en Guinée. Et dans tous les partis politiques, par exemple, si quelqu'un veut, par exemple, adhérer à un parti politique, je n'ai encore jamais vu qu'on dise à la personne, par exemple, tu n'es pas de cette ethnie, tu ne peux pas rentrer dans ce parti politique. Ça, en tout cas, moi encore, je n'ai pas encore vu. Et je ne vois pas un Guinéen qui peut sortir et dire qu'un tel parti politique est une forme ou bien ethnocentriste. Ça, je n'ai encore pas vu. Alors, on va passer à la réaction du vice-président de l'UFDG, Dr Fodé Oussou Foufana. Lui aussi, il a tenu vraiment à rappeler le ministre et aussi à conseiller ce ministre de l'Administration du territoire. Voilà ce que le vice-président de l'UFDG, lui, a tenu à dire au ministre. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a organisé cette semaine trois jours d'atelier de restitution des résultats provisoires de l'évaluation des partis politiques, à l'occasion duquel atelier, le chef du département a tenu un discours à l'endroit des partis politiques en Guinée. Dans ce discours, le ministre Ibrahim Khalil Kondé a pointé de doigt. Certains partis politiques auraient fait la promotion communautaire et identitaire. Comme du berger à la bergère, l'UFDG n'a pas tardé à rétorquer. Le premier vice-président du parti de Selouda Lendialo a lancé un avertissement. À l'actuel ministre du MATD, Dr Fodé Oussou Foufana, demande au général à la retraite de faire très, très attention avec de tels discours. Nous devons faire très, très attention. Ce qui est essentiel et fondamental, c'est d'être guinéen. Quand vous avez un papa malinqué et une maman qui est peule, vous êtes de quelle communauté ? Moi, je ne sais pas. Venant du ministre de l'Administration du territoire, il faut faire très, très attention dans les discours concernant les communautés, les États-Unis. Ce pays a trop souffert de ça. Comme vous pouvez imaginer qu'à l'UFDG, vous trouvez un secrétaire fédéral, Thomas, et vous considérez qu'il ne doit pas être le secrétaire général parce que vous considérez que l'UFDG est un parti communautaire. Venant d'un ministre de l'Administration du territoire, il faut faire très, très attention. Monsieur le ministre, le pays a trop souffert. Il faut que les responsables des commis de l'État et les ministres évitent de parler des problèmes de communauté et identité. Vous ne pouvez pas reprocher à un parti politique que dans ce parti, il y a une ethnie en majorité comme vous pouvez reprocher à un parti comme le RPG qu'il y a beaucoup de malinqué. Vous venez à l'UFDG, il y a beaucoup de peules et vous allez dans un parti de la forêt pour dire qu'il y a beaucoup de forestiers. Vous rentrez dans quoi ? S'est-il interrogé avant de rappeler au ministre que cela n'a rien à voir avec ce qu'il insinit, qu'il devrait plutôt veiller à ce que la charte des partis politiques soit respectée. Ce débat n'a absolument rien à voir. Un parti doit respecter les normes, doit respecter les lois. Il y a la charte des partis politiques. Vous devez veiller en tant que ministre au respect de la charte des partis politiques et sortir dans les discours communautaires, dans les discours ethniques venant d'un ministre. Ce n'est pas juste à déplorer le vice-président de l'UFDG en marge de l'Assemblée générale de son parti. Et vous avez tous entendu ces deux différentes réactions de ces deux leaders, de ces deux grands partis politiques. Alors la famille, c'était ça l'actualité. Partagez la vidéo au maximum et puis on se reprend encore pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada